Coucou les arcades, comment ça va ? On se retrouve pour un petit vlog, ça faisait longtemps. Vous avez peut-être remarqué que j'ai le nez rouge et que je parle bizarrement, mais je suis malade. Et il fallait que ça tombe le week-end où je pars forcément en vacances, enfin en vacances, en pseudo vacances. Puisque je m'en vais à un salon littéraire dans le sud de la France, donc j'en profite en même temps pour voir ma maman. Et en plus de ça, je n'y vais pas seule, mais pas de spoil, même si vous le savez déjà à mon avis par rapport à la miniature, éventuellement la description, le titre, je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais ce n'est pas vraiment un secret. Bref, tout ça pour dire que je m'en vais du coup dans un salon littéraire dans le sud de la France, avant d'arriver plus exactement, et c'est le salon de la romance fever. Toi-même, tu commences à te poser la question, mais qu'est-ce qu'elle va foutre la livre romancienne dans un salon de romance ? Eh bien, je n'y vais que pour une seule personne. Non, tu ne rêves pas, je fais vraiment le déplacement pour une seule personne. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas n'importe qui non plus, et j'aimerais bien te montrer directement les livres de pourquoi, du comment je me déplace, sauf que c'est déjà tout dans la valise. Donc je vais te montrer simplement la lecture que je vais commencer, et tu vas comprendre tout de suite. Et oui, je m'en vais donc à ce salon pour spécialement voir Elodie Feder, donc l'autrice de Villa Emilia. Là, j'ai avec moi du coup Eat Me, Drink Me, Cannibal Love Story. C'est pour pouvoir le lire justement, ou du moins le commencer avant de la rencontrer. Alors oui, tu es en train de te demander peut-être pourquoi je fais le déplacement que pour une personne quand même, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Sache que ma maman vit pas loin, donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion de la voir en même temps, de voir ma mère en même temps. J'aime beaucoup ma maman, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis en train de me voir dans le retour écran, franchement j'ai une set tête, en plus je suis toute rouge là. Bref, je me rends compte aussi que les marges madame, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bonjour ! Donc je vous prends juste avant de partir justement pour vous faire l'ouverture de ce vlog et parler un petit peu, un petit peu de pavotage. J'aimerais bien vous parler de mes lectures en cours, mais ça n'a rien à voir avec ce vlog, donc je vais juste vous les mentionner. J'écoute en lecture audio du Thé pour les fantômes de Chris Vujsevic. Alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, donc tu as remarqué que je le fais un petit peu à la va-vite. Qui a gagné d'ailleurs le prix Maginal, je crois. Donc bon, c'est assez bizarre comme narration, je ne dis pas que ça ne me plaît pas, mais c'est assez particulier. Je pense qu'il faut au moins l'écouter parce que ça a le mérite d'être original. Et je suis aussi en train de lire le roman qui est juste là, que vous allez peut-être reconnaître avec le jaspage. Il s'agit de The Fox Love King de Anna Witten. Pour l'instant, je ne pourrais pas dire si j'aime ou si je n'aime pas parce que j'arrive à la moitié du roman et je trouve que c'est à partir de ce moment-là que ça commence à être intéressant. Je vois quand même des petits couacs, mais bon, pour l'instant, je trouve que l'univers est plutôt sympa. Quoi qu'il en soit, nous allons nous concentrer sur ceci actuellement. Je vais le commencer, tout du moins, parce que qu'est-ce que je fais dédicacer ? Je n'y vais que pour elle, donc forcément, j'ai prévenu l'autrice. Au début, je lui ai demandé combien de livres je peux apporter max. Elle me dit autant que tu veux. Je lui dis, ne dis pas ça, je viens exprès pour toi. J'en ai déjà six. Bah oui, parce que je vais lui faire signer les quatre tomes de Villa Minha, plus un tome qui va être celui que je réserve à mon ami, plus celui-ci. Donc ça fait déjà six. Et à tout moment, je me prends une autre de ses romances, une dark romance qu'elle a écrite avec Anna Wendon, je crois. Donc c'est Dispatter, le roman de dark romance, justement, que j'aimerais potentiellement m'acheter. Il s'agit d'une romance avec un stalker ou je crois un cyber harceleur, je ne sais plus. Bref, ça avait l'air assez intéressant. J'avais bien envie de me laisser tenter. Mais d'abord, ça, et Villa Minha, c'est la priorité. De toute façon, étant donné que je pars un week-end, j'ai prévu la valise. Comme ça, je pourrais tout mettre dedans. Donc voilà un petit peu mes plans. Vous allez voir un peu dans ce vlog tout mon salon, tout mon voyage, avec qui je le fais. Vous allez potentiellement rencontrer ma maman si elle accepte de se montrer. Vous allez voir un petit toutou. Et puis, comme je descends dans le sud de la France, il y a la feria actuellement dans la ville où je vais. Et il se peut qu'on fasse un petit tour. Tout dépendra un petit peu de comment se profile le week-end. De toute façon, il n'y aura pas grand moment pour s'attarder. Parce que je pars, du coup, j'ai mon bus qui est à 16h30. Donc j'arrive à 20h dans ma ville. Ensuite, je passe donc tout le samedi au salon. Potentiellement qu'il y aura ma maman, d'ailleurs, elle m'a dit je peux m'incruster. Bah oui, accruste-toi si tu veux. Elle m'a dit je veux découvrir ton univers. Je dis c'est pas vraiment mon univers la romance, mais si tu veux. Elle est mignonne ma maman, je l'aime beaucoup. Et après, le soir, normalement, on va faire un petit tour à la feria. Et dimanche, bah déjà reparti, puisque le bus est à 10h30. Ça nous laisse le temps au moins d'arriver, de s'opposer. Parce qu'on a quand même 3h, 3h30 de route. Donc ça va nous laisser le temps de revenir le dimanche, de se poser. Et éventuellement aussi le lundi, comme c'est fermier. Personnellement, je ne travaille pas. Donc j'aurai aussi le temps d'avancer là-dessus. C'est pour ça que je me suis dit qu'un petit vlog, ça pourrait être sympathique. J'ai pas l'habitude d'en faire. Je parle beaucoup trop. Je vois le compteur qui tourne et je me dis Aurélie quand même à brèche. Pour une intro, c'est quand même un petit peu beaucoup. Bref, vous avez un petit peu le programme. Je fais pas souvent des vlogs, donc c'est vrai que je sais pas non plus les tourner. Comme vous le remarquez. Et vous allez avoir aussi l'évolution de la maladie et de ma tronche. A tout moment, demain, je suis au bout de ma vie en PLS. Je vais dire pitié, ah je fais moi. La seule fois, bon j'espère pas la dernière, où je rencontre Elodie Féderme, il faut que je sois malade. Et que je vais avoir les yeux injectés de sang, le nez absolument rouge. Peut-être croûter parce que à force de me moucher, ça va être une catastrophe. Ça aurait pu tomber un autre jour. Bref, quoi qu'il en soit, Je vais me mettre à cette lecture du coup avant de partir prendre mon bus. Et je vous reprends un petit peu plus tard. Parce qu'à bout d'un moment, il faut que j'arrête de papoter et dire n'importe quoi. Hey ! Du coup, je ne suis point seule, voilà, je l'avais teasée un petit peu. Je suis avec Johanna de La Citadelle de mes Lectures, qui squatte chez moi, enfin plutôt chez ma maman. Techniquement, c'est chez la madrée. Vous avez mon ancienne chambre ici, qui a bien été redécorée. En fait, ma mère a attendu que je parte pour tout refaire. Il n'y a plus de lumière, ça y est, c'est la fin. Du coup, là, on s'apprête à partir du coup au salon Romance Fever. Johanna, est-ce que tu as des priorités de dédicaces ? Magaline Guimbert, Delinda Dane. Repète ça ? Delinda Dane. Delinda Dane. Non, ça y est pas. Vas-y, vas-y, t'es arrivé ? Delinda Dane, 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 Delinda Dane. Dédicace à Elis, si elle voit cette vidéo. Tu t'es entraînée, en fait, c'est ça ? Elle me fait le coup à chaque live. Ok, d'accord. Du coup, quelques priorités pour Johanna Hanna. Moi, forcément, c'est Elodie Fait d'Herbe. Donc, en fait, j'ai tout ceci avec moi. Et Johanna, elle a 9 livres, c'est ça ? Voilà, elle a deux tote bagues, histoire de... On va rentabiliser la chose. Du coup, on va vous embarquer avec nous pour ce petit salon de romance fever. Voir un petit peu comment ça se passe. J'espère qu'on va pas se prendre la flotte parce qu'ils annoncent des orages, du coup, pour ce jour. Pile poil au moment où on va être au salon. Donc, on va voir. Ce soir, on va faire la feria. On va aller manger une paella, probablement. J'espère qu'on aura aussi le beau temps. En tout cas, je suis très contente de faire ça avec toi. Oui, ça me fait plaisir. Petite up-dite lecture. J'ai pas trop avancé dans Hit Me, Juk Me. En fait, je crois que j'ai lu 3, 4 chapitres. Mais ça commence hard, franchement. On commence avec des scènes un petit peu dégueulasses de malbouffe, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, toi, t'es en train de dire quoi ? Je suis dans le tome 6 avec Shaol dans Kelleana. Shaol. Shaol, Cole, Kel. J'arriverai jamais à savoir comment ça se prononce. C'est écrit trop bizarrement, en fait. Ok, ça marche. Pourquoi ne pas faire des noms compréhensibles et faciles à prononcer dans la fantaisie ? Je sais pas. Appelle ça... Robert. Robert, c'est pas très romantique, quand même. Oh, Robert. Yann. Yann ? Ouais, ça me fait penser à Yann Somerhalder. Alors, tu sauras qu'apparemment, on dit Ayan. Il me semble qu'ils disent Yann, quand j'entends les vidéos. Bah, je sais pas. Je dis Yann. Hein ? Merci. Bonne journée, maman. Je ne couperai pas ça. Oui, parce que j'étais allée. Bah, c'était anime, justement. Il y avait une Comic-Con avec les acteurs de l'Inférieur Diaries. J'ai hésité à le faire en français et en anglais après. Et en fait, dans cette Comic-Con, il y avait une fille avec qui j'ai sympathisé qui était américaine. Je t'en vis. Et elle me disait, et elle me disait, j'avais fait dédicacer une photo de Yann Somerhalder, je l'ai jetée. Honte à toi ! C'est l'homme de ma vie ! Ouais, mais écoute, j'étais plus du tout, j'ai déménagé et j'ai tout jeté. T'aurais dû savoir que t'allais me rencontrer. Ouais, c'est ça, j'aurais dû savoir. Et du coup, cette fille, elle me dit, c'est qui ton personnage préféré ? Et je lui dis, enfin, ton acteur préféré. Et je lui dis, Yann. Elle me dit, Yann ? Et je lui dis, bah, non, c'est à elle que je lui demande. Elle me dit, et Yann ? Et je lui dis, et Yann ? Elle me dit, Damon ? Je dis, ah, je dis, en français, tu le dis, Yann. Mais en fait, apparemment, ça se dit, et Yann ? Et pourtant, quand j'entends Yann, quand j'écoute les TikTok, où j'ai pas l'oreille ? Écoute, I don't know, I don't know, non, après ça, ça monte à 10 ans. Mais après, j'ai peut-être pas l'oreille, hein. Ouais, non, mais moi aussi, de toute façon, voilà, celle que j'ai croisée. Bref, je vois qu'en plus, nous sommes très très sombres, j'espère que ça ira. Bon, bref, de toute façon, son vlog est un petit peu... J'ai précisé à l'ouverture du vlog que je ne savais pas en faire. Donc, le format sera un petit peu bizarre. Quoi qu'il en soit, on va y aller, je pense. Ouais, petit update, très petit. On va faire l'update pour moi, maintenant. Allez, let's go. Changement de programme, nous ne partons pas tout de suite, parce que ma mère nous a enfermées. Ma mère est partie sortir le chien, donc elle m'a filé une clé. Elle m'a dit, cette clé-là, par contre, tu peux fermer de l'extérieur, mais tu peux pas ouvrir de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ? Par anautomatisme, elle nous a enfermées, donc nous ne pouvons pas sortir de l'appartement. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, appelle-la pour qu'elle revienne assez rapidement. Je vais vous montrer cette petite chose, voilà, qui n'est pas à moi et qui est à ma mère. Donc, pas de portable pour l'appeler. Il n'y a plus qu'à attendre. Et je ne sais pas combien de temps elle va mettre. Donc, voilà, la suite prochainement, je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Hola ! Bien le bonjour, nous faisons un petit update de ce salon Romance Fever. My God, il y a du monde ! On ne peut pas marcher, on a mal aux pieds ! C'est fou à quel point, je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens, en fait, dans les allées. On a pu voir CS Quill de loin, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde pour elle. Là, on vient de faire Daily Day Day. Daily Day Day, merci ! Et Magali Inguimber. Ok, ça marche. C'est pour Johanna. Du coup, ça y est, on a fait l'Oddy Feverb. J'ai rencontré l'Oddy Feverb et j'étais totalement intimidée. J'étais hyper timide, je n'ai pas dit grand-chose. Mais bon, soit je vais peut-être refaire un tour sur son stand parce que j'ai envie de me prendre disparateur. En tout cas, une fille très gentille, son copain, enfin son mari, excusez-moi, son mari est hyper agréable. Du coup, petite photo, j'ai tout fait signer, je suis trop contente. J'avais peur qu'elle me dise, c'est deux livres maximum et tout. Donc, je suis trop contente, j'ai pu tout faire signer, petite photo aussi. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On a pris un petit peu le chi, quand même. Oui, pour s'y dérater un petit peu. On va essayer de voir s'il y a un peu moins de queue sur certains stands. Il y a des donuts ! Je dois lui payer un donut puisqu'elle porte mes sacs. Oui, parce que du coup, moi, je n'ai plus rien à faire. Je ne suis que l'assistante. Vraiment, je suis l'assistante de journal. Je lui porte ses sacs, je lui porte ses livres, je lui fais ses rush caméra. Donc, sachez que si le vlog est sympa, c'est grâce à moi. Ce sont mes plans. Vous avez intérêt à liker le vlog, sinon il vous en voudra. À commenter et à regarder la vidéo. Tout à fait. Je sais pas, ils vont se dire, c'est bizarre, ça tremble et tout. C'est une menace. Donc, voilà. Une menace de nos abonnés, quand même, ce n'est pas très cool. Non, ce n'est pas une menace. Donc, voilà, petit update. Et du coup, on va sûrement vous reprendre après un petit peu ce soir. À toutes. En vrai, les gens, j'ai coupé vitreux parce qu'il y avait des gens qui sont passés. Donc, je me suis dit, ça fait un petit peu cringe de parler comme ça à une caméra. Surtout le bras tendu en mode houlou. Il y a des gens qui passent, ils sont en train de se dire, pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait la dame ? Donc, voilà. Bref, tout ça pour dire qu'on se retrouve un petit peu plus tard. C'est vrai que j'ai un petit peu expédité. J'ai pas apprécié expédité la chose. Donc, on se retrouve un peu plus tard, du coup, pour faire le point sur cette seule journée de salon. Mais on va finaliser quand même cette journée. Et là, il y a un monsieur qui passe en voiture et qui nous a fixé. C'est pas grave, je ne le verrai plus jamais de ma vie. Allez, du coup, à toute ! Sous-titrage ST' 501 Hello, jeune padawane. Nous voici de retour sur de nouveaux plans séveste. Ma mère m'a un petit peu trop... On se retrouve, du coup, pour un nouveau update de vlog avec Johanna. Bon, la tête, Johanna est magnifique, bien évidemment. Ma tête est celle de quelqu'un qui se lève. Et putain, j'ai un décoté avec ça, la vache. Du coup, on se retrouve pour faire un petit update de notre journée d'hier. Parce qu'on s'est fait un petit update coffre-voiture, mais on ne s'est pas fait d'update depuis. En même temps, on est rentré assez tard parce qu'on est allé à la feria de Nîmes. Donc, on a pu profiter avec Johanna. Sa mère nous a emmenés en soirée, en mode boîte de night. Oui. On n'était pas prêtes. Non, on n'était pas prêtes. Je ne m'attendais pas du tout. Elle m'a juste dit, on va manger une paella. Moi, je lui ai dit, ok, on va manger une paella. On n'était pas du tout habillés pour. On n'était pas du tout habillés pour. On n'avait pas des sacs pour. Non, mais on n'avait rien du tout pour, en fait. Et on s'est retrouvés embarqués dans un plan où on s'est retrouvés dans des bodegas, des trucs comme ça. Bref, on a dansé très, très, très longtemps. Sur des musiques qui n'étaient pas terribles, il faut le dire. Non, il faut dire que la première bodega n'était pas franchement enterrée en bel en termes de musique. Il y avait juste un mec qui jouait du saxo qui était plutôt doué, ça je l'accorde. Le sprit, c'était même pas bon. Oui, j'avoue. Trop fort. Et en plus de ça, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, n'oubliez pas. Et après, on est allé dans un autre bodega où on était collé serré, tu vois. On ne pouvait pas bouger, on était en mode boîte à sang. Tu dansais, mais tu frottais ton cul à celui de derrière, tu vois. Donc franchement... Tout le monde se mettait des mains sans le vouloir. Voilà, je ne suis pas sûre que le consentement, le consentement là, n'existe plus de toute façon. Oui, donc non, franchement, plutôt sympa. Si tu devais résumer ta journée d'hier, qu'est-ce que ce serait en termes de... Alors, ce serait de belles rencontres, beaucoup de files d'attente. Mes pieds. Des douleurs pieds, jambes, de la faim. Oui, parce qu'on n'a pas mangé. Ça, on l'a dit dans le vlog, je ne sais plus. Non, parce que c'était après. Exact. En fait, ce qui s'est passé, les amis, nous sommes partis... Je crois qu'on a arrêté la file d'attente pour... Non, on a fait Erin Graham. Erin Graham, je crois, on n'est lancé à ne pas tourner de l'œil, tu vois. Mais je sentais que j'étais un petit peu plus faible, tu vois. La salle qui gérait les goodies du Romance Fever, elle nous a vus. Elle nous a donné des sucettes, elle avait pitié de nous, j'avoue. Donc, on a eu droit à des sucettes. Mais après, on s'est dit, on va quand même aller manger, quoi. Il était presque 15 heures, je crois. Tous les stands de fast-food, là, qui avaient de food truck, on va dire, pardon, qui étaient placés dans le salon, on est tous arrivés. Genre, on n'a plus rien à manger, on n'a plus rien à manger. Et là, tu te dis, si on sort, on doit sortir la voiture. Déjà, je vais galérer à la sortir et on ne va jamais retrouver une place. Donc, on a mangé un donut. Voilà, très, très bon le donut. Très, très bon donut. Il y a Steffi Wolfe aussi, qu'on a retrouvé sur le salon et tout. Trop, trop sympa. Si vous ne la connaissez pas, abonnez-vous à sa chaîne. Voilà, tout à fait. Et je mettrai tout ça dans la barre de la photo. De toute façon, je parle encore du nez, ça s'entend, bien évidemment. Comment sont mes narines ? C'est bon, je respire. Non, mais franchement, super salon. Franchement, moi, j'ai bien apprécié. Il y avait vraiment beaucoup de monde, par contre. Mais bon, ça, tu le sais, quand tu vas en salon, de toute façon, il faut attendre. Et petit update, quand vous nous voyez, venez nous voir. Oui, parce que pareil, j'ai reçu des petits messages d'abonnés qui me disaient « Ah, je n'étais pas sûre que ce soit toi et je ne voulais pas venir. » Ou alors, « Je n'ai pas osé venir. » Mais venez, mais quoi. Nous, on n'attend que ça. Nous, on fait des salons pour ça, en fait. Nous, on fait des salons pour vous rencontrer aussi. Donc, il ne faut pas du tout hésiter à venir. On ne mange pas. On ne mange pas. Il ne faut pas aller avec nous. Enfin, si, on mange, mais de la bouche, quoi. Ouais. Joana, elle mord peut-être parfois. Ah bon ? Mais tout va bien. Non, je finis les assiettes des autres, mais je ne mord pas. Voilà, elle finit l'assiette des autres, ça c'est sûr. Non, mais il faut venir nous voir. Je trouve ça super intéressant. Moi, j'aime bien parler avec les gens. C'est juste que moi, je suis limite. Et puis, tu sais, quand on vient me voir et qu'on me dit « Je me suis perdue. » En fait, c'est assez drôle. Parce qu'il y a une première personne qui nous a abordé dans la queue pour Elodie Fédère. Et elle parle de Villa Emilia et elle parle de la guilde. Et moi, je lui demande du coup, comme elle me dit qu'elle est en cours de lecture de la guilde, si elle a apprécié sa lecture. Et là, il y a Aurélie qui me fait « Mais parle avec ton abonné. » Je fais « Mais c'est aussi la tienne. » Non, je crois pas. Elle a parlé qu'elle te suivait avec Villa Emilia et elle a parlé qu'elle me suivait avec la guilde. Mais j'ai pas suivi ça. C'est pour ça que moi, il ne faut pas hésiter à venir me voir et à me rentrer dedans et à me dire « Coucou ! » Et après, il y a une autre personne qui est venue « Coucou à toi, Manon, si tu passes par là. » Et du coup, elle vient nous voir et puis sur le coup, elle regarde Aurélie et elle fait « Je veux une photo. » Donc moi, je me retire et elle fait « Non, mais je te veux aussi sur la photo. » Donc en fait, on n'a pas forcément conscience que vous venez pour l'une, l'autre ou nous deux. Donc n'hésitez pas à le dire parce qu'en fait, pour nous, ça reste encore inconcevable que des gens viennent nous rencontrer et tout ça. Et c'est vrai que comme on dit « Vous, vous connaissez nos têtes, mais nous, on ne connaît pas les vôtres. » Oui, donc c'est pour ça que c'est important aussi de venir nous voir et de ne pas hésiter à discuter. Et moi, personnellement, je pense que c'est pareil pour Johanna. Vous ne nous dérangerez jamais. Voilà. Au contraire. Oui. Voilà, voilà. Ça nous fait plaisir. Voilà. Bon, du coup, la suite du programme, c'est que dans approximativement une heure, on s'en va. Oui, on est à l'heure. On est toutes prêtes. On est toutes prêtes. Non, on n'a pas fait grand-chose. Non, on n'a pas fait grand-chose. Je pense qu'on va un petit peu bouquiner. Dormir. Oui, dormir. Moi, je pense que je vais vous foutre dans un bain en rentrant pour me soulager les courbatures d'hier. Nous rentrons dans un contenu plus 18. Bon, en tout cas, Johanna, je ne pense pas que je referai d'updates avec toi. Donc merci pour cette soirée. Je pense que c'est à toi. Et nous, on se retrouve un petit peu plus tard pour un update, mais sans cette belle frimousse. Je sais, vous êtes déçus, mais ne le dites pas. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Coucou les arcanes, on se retrouve du coup pour clôturer ce vlog. Enfin, alors je vous retrouve bien plus tard que prévu parce que je vous ai complètement oublié un petit peu pour la conclusion. Je pensais l'avoir tourné, mais en fait pas du tout. Donc on est actuellement le mercredi matin. Je vous prends juste avant d'aller partir bosser. Donc j'ai encore les cheveux mouillés et tout, mais c'est pas grave. Vous remarquerez que je parle un petit peu moins du nez aussi. Il y a quand même une nette amélioration par rapport au début de ce vlog. Donc en soi, je ne vous ai pas repris directement après, puisque en rentrant de Nîmes, je me suis retrouvée du coup affalée sur mon canapé toute la journée du dimanche. Donc j'ai passé mon temps à lire. J'ai lu jusqu'à 23h pour tout vous dire. Ça m'a bien appré cette petite histoire. Donc oui, j'ai terminé Eat Me Drink Me de Elodie Fédherbe pour le coup. Alors j'ai offert un rapide petit update lecture à chaud comme ça, mais je pense que j'ai besoin d'un peu de digérer le truc. C'est aussi tout à fait approprié au contexte de ce livre. Et je me rends compte aussi que je ne vous ai même pas parlé du résumé de l'histoire. En fait, on va suivre Héléna qui a 22 ans à peu près. On comprend qu'elle a un stress post-traumatique de quelque chose, on ne sait pas trop quoi. En tout cas, elle fait des cauchemars pas très sympathiques. Cette demoiselle, elle a un ex avec qui ça s'est très mal terminé pour tout vous dire. Je crois qu'elle lui a pété le nez également. Il est un peu possessif. Il n'arrive pas à dire que c'est terminé entre eux et du coup sa meilleure amie. A décidé de l'inscrire sur un site de rencontre. site de rencontre où elle va faire la connaissance d'un certain monsieur qui se fait appeler Soren. Sauf que rapidement, il va la kidnapper. Soren est donc le Mads de l'histoire. Un cannibale qui a besoin en réalité de coucher avec ses victimes pour pouvoir trouver leur assaisonnement parfait. Donc voilà, il a vraiment l'esprit d'un chef cuisiné étoilé. Sauf qu'il le fait dans sa cuisine avec des véritables personnes. Mads est obsédée par le chiffre 42. Du coup, Héléna va être capturée et séquestrée pendant 42 jours. où elle sera destinée du coup à finir dans son assiette à l'issue de ce délai là. Donc elle, elle va se dire ok j'ai 42 jours pour essayer de gagner sa confiance et essayer de me sauver. Sauf qu'on s'en doute quand dans le titre il y a écrit A Cannibal Love Story, on va avoir une histoire d'amour. Alors personnellement, je l'ai trouvé moins trash que Villalimia. Mais je l'ai trouvé plus perturbant que Villalimia. Je l'explique. Moins trash parce que je trouve qu'on n'a pas forcément de grandes descriptions, de scènes, de découpes, de cuisines avec des êtres humains, etc. Donc l'aspect cannibale, on l'a à un moment donné. Dès le début en tout cas, on a des scènes assez violentes sexuellement parlant j'ai envie de dire. Et voilà, on nous pose un petit peu l'histoire un peu de ce cannibale et sa manière de procéder. Donc ça peut être un petit peu violent au début. Mais je trouve que plus on avance dans l'histoire, moins on a ce genre de scène là. Et on va se concentrer sur la folie des personnages. Et oui, je dis bien des personnages. Alors que dans Villalimia, on va être sur la psychologie aussi des personnages, certes. Mais on va aussi beaucoup se concentrer sur les scènes qui se déroulent dans le pigatoire, du coup, qui se déroulent sur la table d'opération de Dorian Jacobson. Donc voilà, pour le coup, il y a un aspect qui est assez différent à ce niveau-là. Donc voilà, à chaud ce que je dirais, je l'ai beaucoup aimé quand même. Je l'ai dévoré. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur encore. Je vais devoir un petit peu maturer le truc. Ça existe comme mot ça. Tout du moins, je vais devoir un petit peu y réfléchir avant de poser, savoir si c'est vraiment un coup de cœur ou pas. En tout cas, c'est quand même assez différent et en même temps assez similaire à Villalimia dans le sens où on va être dans la psychologie des personnages. Deux personnages qui sont complètement tarés finalement. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on va vraiment révéler la personnalité intérieure et la folie intérieure de chacun des personnages. Que ce soit dans Villalimia ou dans Itch Me, Drink Me. Par exemple, dans Itch Me, Drink Me et dans Villalimia, on a Dorian Jacobson et Mads qui sont des personnages qui sont tarés. On le sait depuis le début. Ils assument leur folie, ils assument leur sociopathie, psychopathie, je ne sais pas trop. Je ne suis pas très à l'aise avec ces termes-là. Et on a un autre personnage, généralement le personnage féminin, qui va se découvrir justement une certaine noirceur. C'est le personnage masculin qui va faire ressortir cette noirceur justement et qui va faire en sorte que la femme, la fille, l'assume en tout cas de son plein gré tout au long du roman. Donc il y a vraiment une évolution à ce niveau-là et c'est ça que je trouve intéressant d'un point de vue psychologie des personnages. Et là où Elodie Faderbe a un vrai potentiel, c'est qu'elle s'y connaît très bien en fait dans ces termes-là et s'y connaît très bien dans ces pathologies. Et elle arrive je trouve en tout cas à nous amener une histoire qui est franchement intéressante, tout en utilisant des stratagèmes au niveau de la folie humaine. Et de ce que ça peut engendrer, notamment au niveau de passer des personnages. Voilà, il y a toujours un passé assez complexe. Donc encore une fois, que ce soit de toute façon dans Vila Emilia et dans It Me Link Me, toujours faire attention aux trigger warnings. Là vous allez avoir des scènes de violence. Alors les scènes sexuelles sont bien précisées, elles sont toutes consenties. Même si à un moment donné on peut se poser la question de savoir, mais je crois que là c'est un non. Non, en fait c'est un peu plus complexe que ça et c'est expliqué après. Donc il ne faut vraiment pas s'attarder là-dessus sur le fait qu'il peut y avoir des scènes assez dérangeantes. Les scènes sont dérangeantes, les personnages sont dérangeants, leur relation est dérangeante. Nous sommes dans une dark romance. Mais sinon, non, bien apprécié parce qu'on va se retrouver aussi à un moment donné avec les pages d'un journal intime d'Helena. Donc pour voir un petit peu sa traversée au fil des jours. Alors ce qui est assez peut-être dommage entre guillemets, c'est qu'on passe assez rapidement parfois sur certains jours. 42 jours, ça ne peut pas non plus faire 42 chapitres. Mais voilà, on passe assez rapidement sur certains points, parfois des ellipses temporelles qui sont peut-être à peu trop vite abordées. Je trouve notamment dans les pages recranscrites du carnet d'Helena. Chose aussi que je n'ai pas précisé, à savoir si vous allez aimer ou pas, mais c'est un huis clos. Donc un huis clos, on va aussi avoir cette ambiance un petit peu oppressante, un petit peu coupée de toute réalité. Ce qui fait qu'elle va potentiellement rapidement basculer aussi. Donc non, beaucoup beaucoup apprécié quand même ce roman. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé La Plume d'Elodie Federer, surtout quand elle recranscrit la folie des personnages, comme je le disais. Le lien avec It Me Drink Me et le côté Alice au Pays des Mavers, c'est qu'il y a énormément de références, énormément de, comment dire, de liens, d'allusions justement à Alice, à cette folie. Et c'est ce côté complètement déjanté qu'on retrouve dans le conte. Je vous conseille personnellement d'avoir lu entièrement Villa Emilia avant de vous lancer dans cette lecture-là. Par contre, il semble qu'il serait mieux quand même d'avoir lu It Me Drink Me avant de lire sa romance contemporaine, Cœur de glace ou Cœur glacé, je ne sais plus. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de ce roman ? Bah écoutez, moi personnellement, ça m'a bien matché avec moi. J'essaie de prendre du recul, je ne dis pas que je suis en train de fantasmer sur un cannibale. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par la même fois, je le répète, c'est une lecture qui n'est pas faite pour tout le monde. Je la conseille au plus 18 quand même. Il y a des choses qui sont à vraiment trache et il faut avoir un certain recul quand on lit ce genre d'ouvrage. Il faut avoir un recul au niveau de l'empathie qu'on peut mettre dans les personnages, comment on peut vivre l'histoire avec eux. Bien évidemment que c'est mal simple, bien évidemment que ce n'est pas du tout normal de vivre ce genre de truc. Encore une fois, n'hésitez pas à en parler de la dark romance et de vous renseigner aussi sur les trigger warnings pour ne pas être trop choqué, trop être perturbé, etc. Ce livre, comme je le disais, est vraiment perturbant au niveau de la psychologie des personnages. C'est vraiment, vraiment particulier par rapport à Vida Emilia, mais ça reste vraiment un très très bon ouvrage. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette histoire et la folie humaine qui est abordée dans une autre manière par Elodie Féderbe. Donc voilà, encore une fois, une très très bonne lecture. Moi, j'ai beaucoup fait plaisir. Bon, je suis en train de me dire quand même que je parle beaucoup et que je vais devoir vous laisser, notamment pour finir de sécher mes cheveux avant de partir au travail. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. Ça m'a fait hyper plaisir et je remercie encore Johanna de m'avoir accompagnée aussi voir Elodie Féderbe et au salon du Romance Viver. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, donc je vais m'arrêter là. Dites-moi si ça vous plaît les vlogs, moi je peux en faire beaucoup plus souvent. J'ai prévu d'ailleurs de faire un vlog 100% d'arc-romance. En tout cas, encore une fois, j'espère que ce vlog vous a plu. Ça m'a fait très plaisir de le tourner. Et puis nous, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !